Julie de Bonas est actuellement à l'affiche du conte de Montcristo, film dans lequel elle joue Victoria. L'actrice qui enchaîne les rôles a brièvement évoqué sa vie privée avec nos confrères de Paris Matcha qui elle a accordé une interview. Elle a d'ailleurs confié une anecdote amusante au sujet du père de son fils de 6 ans. Julie de Bonas est actuellement à l'affiche du conte de Montcristo dans lequel elle joue Victoria. Un rôle qui confirme un peu plus le fait qu'elle est une grande actrice. Elle s'est d'ailleurs rendue à son deuxième festival de Cannes avec l'équipe du long métrage. Pourvu que ça continue, a-t-elle confié à nos confrères de Paris Matcha qui elle a accordé une longue interview. Celle qui a eu envie très tôt de devenir comédienne, a révélé avoir dû s'accrocher pour ne pas baisser les bras. Montée très jeune sur scène, à l'âge de 7 ans, Julie de Bonas a connu la difficulté de vivre avec le trac. Aucun mot ne sortait de ma bouche. L'horreur. J'étais beaucoup trop timide, a-t-elle avoué. Maman d'un petit garçon, ce dernier semble suivre ses traces. A bientôt 6 ans, il fait déjà la fierté de l'actrice qui a récemment découvert ses talents lors d'une représentation de sa progéniture au centre aéré. En couple depuis plusieurs années, Julie de Bonas préfère préserver cette partie de sa vie. Nos confrères soulignent que la comédienne protège son foyer comme une mère lourde. Un euphémisme pour celles qui gardent secrète l'identité de son compagnon, et perdent son fils, qui n'est pas du milieu. Un secret bien gardé. Tellement qu'il arrive parfois au mari de se retrouver en présence de personnes commentant les faits et gestes de son actrice de femme sans savoir qu'elles sont face à celui qui partage sa vie, écrit Paris Match. En 2020, elle s'était confiée à nos confrères de télé 7 jours au sujet de son amoureux, alors qu'elle avait joué avec Agustine Galliana dans Ils ont échangé mon enfant, ou encore avec Tomer Sisley dans Coup de poudre à Noël. Julie de Bonas a assuré que même si ses acteurs sont des beaux gosses, ils n'étaient pas à la hauteur de, son, mari. Si est-il lui le plus sexy ? Cela dit, ils sont tous très chouettes, même s'ils n'arrivent pas à la cheville de mon époux, je n'aille vraiment pas à me plaindre, avait-elle indiqué. Julie de Bonas, une actrice engagée hyperactive, Julie de Bonas enchaîne les projets depuis qu'elle a connu la consécration en 2019 en intégrant le casting du Bazar de la Charité. Ses combats, elle les mène aussi et surtout à travers ses rôles. La violence faite aux femmes et aux enfants, le mouvement hashtag METO la touche particulièrement. Elle a été à l'écran Isabelle de Mongeau, ancienne championne de tennis violée par son entraîneur, service volé, une victime de revenge porn, mise à nu, ou encore une mère face au suicide de son adolescente, Plan B, a détaillé Paris Match. Sur son rôle dans le conte de Monte Cristo où elle interprète une femme qui a la soixantaine alors qu'un nain n'a que 43, elle a confié, c'était à la fois angoissant et intéressant de voir comment mon visage allait se transformer. Si est-il encore un combat de femmes que d'accepter la vieillesse ? Il y a une bataille à mener, j'espère faire partie du mouvement, être une actrice qui bosse autant à 50 et à 60 ans et représenter les femmes de cet âge. Elles sont nombreuses et actives, mais on les invisibilise. Une actrice engagée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501